Le gars barbu, t'es assez jeune, toi. J'pense ça, quel âge? 18! Ah, c'est-tu que c'est hot? T'es l'âge parfaite. T'es légal pour boire de la boisson. Fait que toi, tu peux boire comme tu veux. Et en même temps, t'es assez jeune que la première fois que tu t'es crossé, Internet existait déjà. J'suis sur ça, parce que moi, la première fois que je me suis crossé, c'était avec un catalogue Sears. C'était par nack! Parce que c'était ça dans le temps. Moi, un de mes chambres m'a dit, il y a une fille embrassante dans le catalogue Sears. Moi, j'étais tellement excité, j'me suis même pas rendu jusqu'aux brassières. J'suis venu d'une tondeuse. Si j'étais... Mais si t'as une belle, c'est une John Deere, t'as sur le côté, t'es écœurante. Y'avait aussi, y'avait les passes embrouillées, t'as pas connu ça, mais avant Helico, avant Helico pis Indigo, sur le câble, y'avait des passes embrouillées. Y'avait 3 ou 4 passes, dépendamment de la région, sous le câble pis qui était embrouillée. Pis là, tu regardais ça pis c'était tous des films. Des fois, c'était des films normales, des fois, c'était des films de cul. C'était quasiment tout le temps des films normales, mais un moment donné, y'avait un film de cul, pis là, t'attendais de faire un film de cul. Pis là, tu savais que si t'étais patient, y'allait finir par en avoir. Fait que là, t'attendais. T'attendais, devant ton esti de TV, tout embrouillé, bleu, mauve. Pis là, un moment donné, t'étais comme crée, j'pense que c'est cochon, ça. Ça fait clair, hein? Ah oui, c'est cochon. Ah oui, ah oui, c'est cochon. Ah oui, esti. Ah oui, c'est un cul. Ah oui, c'est un cul. J'suis sûr, esti qui est beau. Esti qui est beau. J'espère que c'est une fille. J'suis sûr que c'est Rocky 3. Moi, y'avait... On avait tous des cachettes à pornographie. Aussi, ça, ça existe plus. Mais dans le temps, on avait tous une cachette à pornographie. Personne savait où, sauf notre meilleur chum. On avait tous eu la discussion de, regarde, si jamais je meurs, pendant que ma femme va aller identifier le corps, toi, il vient chez nous, pète une fenêtre, qui risse le feu au sous-sol. Pis il tue le chat, il en sait trop. Esti, j'veux pas... Pis on appelait ça, on appelait ça du porn. C'est même pas du porn. C'était du niaisage. Moi, j'me rappelle, Playboy me faisait triper. Quand j'avais 16-17 ans, Playboy, je capotais là-dessus. Quand j'avais 18-19 ans, j'suis rentré en appartement. J'ai eu le Playboy Channel pendant 3 jours. Je me suis scrappé à grame. Scrap, 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 perte totale en 3 jours parce que c'était trop. T'sais, moi, j'arrivais chez mes parents, mes postes embrouillés, mon catalogue Sears, long d'avoir des filles à poil dans ma TV, tout le temps, c'était trop. J'étais pas... c'était trop. Asti, j'me crassais tout le temps. C'est rien que ça que j'faisais. J'étais rendu un singe au parc safari. T'avais pas de sens, ça. J'me crassais tout le temps. Après 2 jours, j'me suis pété une veine. Pis ça m'a même pas arrêté. Ça m'a ralenti un peu, là. J'étais comme... OK, non, j'suis correct de même. All right, asti, j'vais... Non, après 3 jours, j'ai cancellé. Pis j'me suis dit, ça a plus de sens. J'appelais, j'étais abonné chez Belle, j'appelle chez Belle, cancelé ça. T'sais quand tu cancels de quoi chez Belle, Rogers, Vidéotron, peu importe la compagnie, Star Choice, c'est tous des crasseurs, ils vont tous essayer de te vendre un autre forfait plus cher, pas cette fois-là. Moi, j'appelle, pis j'étais motivé, j'dis à la madame, j'veux plus le Playboy Channel. Elle dit, pourquoi, monsieur? J'ai mal au pénis. Elle, elle l'avait pas, cette phrase-là, dans son petit livre. Merci d'avoir choisi Belle, monsieur. Ça, toi, 18 ans, t'as-tu déjà vu... Vu que t'es poilu, t'as-tu déjà vu du porn des années 80? Il me semble que t'as une barbe. Tu fitrais... J'suis que t'aimerais ça. À ce soir, ça va être ta mission. Va te louer un film de cul des années 80. Tu vas capoter. Astis que le monde était poilu. Des années 80, tu regardes ça, on dirait deux marmottes qui s'battent. Asti, c'est... Pis se manger pareil, manger quelqu'un de poilu de même, c'est comme Frenchie le Doc Mayhew. Asti, c'est... ... ... ... ...